bonjour à tous jose la guérisseuse je vous retrouve pour la guidance de la nouvelle lune qui aura lieu dimanche 4 août nous aurons cette lunaison sur le signe du lion alors il faut savoir que le 5 août mercure planète de la communication et des échanges va rétrograder un vierge planète d'amour de 2 de tendresse de relation en tout cas équilibré une planète en tout cas qui met en avant les sentiments les émotions mais positive cette envie de d'échanger cette envie de d'être dans la réciprocité maintenant avant de retourner dans le signe du lion le 28 août cette lunaison vous invite à réfléchir à la suite à donner à votre vie donc à ce que vous voulez faire demain nous avons mercure qui rétrograde donc probablement quelques communications un peu difficiles avec quelqu'un d'entre vous mais cette communication reviendra le 28 août mais sachez profiter des énergies de vénus à partir du 5 donc la communication que peut-être voilà c'est un peu plus difficile puisse se faire dans l'amour dans la bienveillance donc on vous invite vraiment à réfléchir à la suite à donner aux événements dans votre vie à ce que vous voulez accomplir et à qu'est ce que vous voulez pour votre demain nous sommes sous l'influence de jupiter un planète de chance et d'expansion et de mars planète de force et d'action et nous avons en plus tout simplement le lion un signe de feu qui symbolise la force l'amour propre d'accord et puis je pense aussi voilà pour quelqu'un faites quand même attention parce qu'avec ce signe du lion en tout cas on peut parler dégoncentrisme mais d'authenticité c'est une énergie espiègle qui va permettre de vous ouvrir à des nouveaux cycles sur la confiance donc on vous invite à vous faire confiance pour voir qu'est ce que vous voulez construire demain qu'est ce que vous voulez pour votre demain la confiance va être très importante donc grâce au lion vous pourrez améliorer cette confiance en vous et donc votre vie en général donc beaucoup de motivation avec les énergies du lion qui elles sont très fortes vous avez ainsi la possibilité de concrétiser vos objectifs et d'entamer ce nouveau cycle pour pouvoir réussir à ouvrir des nouvelles portes dans votre vie portes que vous n'osez pas ouvrir jusqu'à présent ce que je peux vous dire encore avec cette lunaison donc cette nouvelle lune de dimanche du 4 août un lion il faut trouver l'équilibre entre le coeur et la raison car l'impossibilité et la force du lion risque de faire exploser vos sentiments donc prenez soin de vous le lion va comment dire facilement vers les autres mais attention durant cette lunaison si vous n'avez pas si confiance en vous d'éviter des nouvelles relations en fait qu'est ce qu'on vous dit avec cette nouvelle lunaison vous pouvez mes chers amis démarrer un nouveau cycle dans votre vie améliorer réussir certes mais il faut que vous travaillez l'équilibre entre la raison et le coeur il faut que vous surtout vous travaillez la confiance en vous ça sera vraiment la clé vous devez savoir être à l'écoute de vos besoins et vous devez savoir prendre soin de vous avant de prendre soin des autres d'accord donc c'est très important depuis quelques temps déjà ça a commencé l'année dernière depuis quelques temps déjà on voit que c'est l'une zone que ce soit une nouvelle lune une pleine lune les portails sont très très fort mes amis donc là vous avez vraiment tous les éléments nécessaires depuis quelques temps déjà vous mettre en avant vos capacités pour acquérir cette confiance en vous et pouvoir changer dans la meilleure des façons votre style de vie vos relations et vous même donc profitez vraiment de ces lunaisons mes amis pour pouvoir faire ce grand pas pour travailler sur vous pour vous éveiller pour vous développer on va commencer pour prendre donc une petite guidance générale avec cette lunaison et on va voir l'énergie qui vous accompagne durant ces 15 jours à venir après vous adapter toujours un petit peu nous sommes énergie si vous avez besoin de mes services mes amis n'hésitez pas à me contacter via mail message whatsapp ou sms allez on est parti pour voir l'énergie merci en tout cas pour les partages les abonnements les petits pouces à eau et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés alors mes amis voyez bien manque de confiance nous avons l'ange de l'amour mais elle est renversée et cette carte effectivement on peut la lire renversée donc qu'est ce qu'on vous dit avec ces énergies de cet ange qui est renversé bah le manque de confiance en soi peut-être qu'on ne croit plus du tout à l'amour peut-être tout simplement qu'on n'a plus d'amour pour soi pourquoi pas d'accord maintenant il ya peut-être des liens qui sont très compliqués pour certains d'entre vous un c'est possible aussi mes amis donc là tout simplement vous indique qu'il peut y avoir une rupture qui est possible mais finalement s'il faut changer des cycles s'il faut en tout cas pouvoir se faire confiance pour aller de l'avant c'est certes qu'il ya des personnes qui doivent rester derrière vous donc effectivement devant cette lunaison il ya peut-être tout simplement pour quelqu'un une rupture qui s'officialise d'accord donc sur le plan affective donc famille amis votre autre oui ça peut être divorce séparation mais ça peut être aussi un tout simplement un simple éloignement d'accord qu'on se rend compte que effectivement ce lien nous apporte rien qui est toxique ou que sais-je mais il ya certainement aussi un denis pour quelqu'un d'entre vous en fait où deux personnes sont liées mais de façon superficielle voyez peut-être que si vous apprenez à vous faire confiance et à ne pas et à trouver cet équilibre entre le mental et le sentimental donc le coeur et la raison vous comprendrez que peut-être vous êtes avec quelqu'un juste par habitude d'accord peut-être aussi par convenance peu importe mais voilà il ya ce denis ou en fait il faudra ouvrir les yeux qu'on est avec quelqu'un pour une raison mais pas par amour voyez qu'est ce que je veux dire donc on fait référence certainement à une séparation qui est possible grâce au fait qu'on ouvre les yeux et puis peut-être qu'on peut parler d'une ancienne séparation d'accord peut-être tout simplement qu'il ya des personnes qui se sont séparés il ya longtemps il ya quelques temps et que là en fait en ouvrant les yeux on se rend compte qu'on aimerait bien poursuivre cette relation donc si vous êtes dans l'incapacité de lâcher prise avec l'ange en tout cas de l'amour vous pourriez avoir ce soutien dont vous avez besoin pour pouvoir accepter une réalité pour pouvoir lâcher prise sur une situation ok donc il ya des énergies quand même douce mais peut-être conflictuelle parce qu'effectivement faut se décider qu'est ce que je fais dans cette relation faut que j'accepte que les sentiments ne sont pas eu vrai réel en fait par exemple si on parle d'un couple sincèrement ici moi j'ai le sentiment qu'on vous dit vous êtes ensemble oui vous aimez mais pas comme un mari une femme voyez pas comme un couple c'est peut-être simplement de l'affection qu'on a après tant de temps passé ensemble parce que tout simplement l'amour a plusieurs facettes donc voyez qu'est ce que je veux dire ici donc il faudra peut-être accepter effectivement pour l'instant on veut pas se le dire pour tellement de raisons et donc cette lunaison pourrait vous permettre de faire appel à cet ange de l'amour à cet équilibre entre raison et coeur pour pouvoir vous faire confiance de quoi avez-vous vraiment besoin quels sont vos besoins donc à partir de ces questions quel est mon réel besoin dans cette relation dans cette situation peut-être qu'il y a des amis qui s'y mettront fin à des relations il y a certainement pour quelqu'un ce rapprochement que quelqu'un voudrait maintenant pour qu'il y ait des rapprochements vous savez déjà par où vous êtes passé donc à vous de voir si vous acceptez éventuellement de faire une marche arrière sauf si par exemple qu'est ce qui vous a séparé ce sont des événements de la vie que vous ne vous y attendez pas mais qui n'ont rien à voir avec la fidélité ou que sais-je d'accord donc ça ça sera vraiment à vous de voir de toute manière ce que l'on vous dit aussi c'est que l'univers attend que vous vous libérez que vous libérez votre coeur d'accord parce que vous méritez beaucoup mieux et que le mieux peut venir vers vous si vous avez assez confiance en vous et à la vie donc voyez pourquoi c'est important de voir quels sont vos besoins donc de se poser peut-être cette question tout simple mes amis durant cette lunaison en étant à l'écoute de vos besoins demandez vous quels sont mes besoins de quoi ai-je réellement besoin qu'est ce que je veux qu'est ce que je désire qu'est ce que je veux concrétiser quelle porte je veux fermer et quelle je veux ouvrir toujours pour recevoir cet amour qui est important pour vous qui vous porte qui en tout cas vous correspond bien on je vais prendre trois cartes pour cette guidance je vais prendre trois cartes de du béline et je vais couvrir avec le tarot doré elle est trois cartes pour cette guidance tout simplement pour vous donner quelques encouragements quelques conseils peut-être quelques avertissements pourquoi pas vous le savez que ces énergies lunaires tout le monde ne les vivra pas pareil en tout cas on me parle déjà de bonheur ok donc certainement voyez le bonheur le trafic mes amis à plat et l'intelligence et ben si je veux vous donner déjà ici un premier message ce que l'on vous dit durant cette lunaison et que si vous voulez justement trouver l'amour accomplir en tout cas quelque chose dans votre vie que vous attendez depuis longtemps que vous voulez concrétiser ces nouvelles portes que vous voulez ouvrir si vous voulez attendre ce bonheur en tout cas eh ben il va falloir faire bouger les choses intelligemment bien sûr donc comme on fait bouger les choses va peut-être tout simplement en sortant du denis 1 comme je vous disais tout à l'heure et pour d'autres peut-être en vous disant qu'il est temps d'agir qu'il est temps peut-être aussi de mais en avant certaines actions pour pouvoir attirer ce bonheur dans sa vie moi je pense clairement que pour quelqu'un d'entre vous durant ces quinze jours à venir il y aura besoin de se déplacer de faire en sorte de faire bouger les choses d'accord donc il ya certainement des opportunités on va pouvoir communiquer on va pouvoir échanger on va pouvoir peut-être tout simplement aussi se déplacer justement pour régulariser certaines choses de façon intelligente si vous êtes dans une séparation sur laquelle vous pensiez revenir en arrière mais que finalement vous prenez conscience que non d'accord ou c'est l'autre qui veut revenir en arrière mais vous vous ne voulez pas ou vice versa je pense que vous avez la possibilité ici d'échanger de communiquer en vous déplaçant en tout cas en faisant bouger les choses et pour pouvoir vous positionner de façon en tout cas intelligente pour vous d'accord pour que ce soit votre avantage et puis bon voilà il ya une réflexion qui doit se faire mais ça je vous le dis depuis tout à l'heure cette réflexion est importante pour faire bouger les choses dans votre vie pour atteindre le bonheur que vous voulez d'accord moi je ne vois pas forcément une énergie de nouvelles rencontres de réconciliation mais je vois plutôt une énergie de libération pour attendre ce bonheur qui manque mettre en marche ce qu'il faut pour pouvoir attendre ce bonheur on peut me parler de conflit ici de déstabilisation du à des communications qu'elles sont dures du à des communications que ne se font pas dans la bienveillance là on va vous donner la possibilité d'échanger dans cette bienveillance donc faites le aussi de façon intelligente pour qu'effectivement l'autre puisse comprendre votre point de vue vous pouvez adapter ça à toutes les situations où il ya un conflit avec une personne d'accord vous serez entouré en tout cas par cet ange de l'amour qui va vous donner l'opportunité de pouvoir finalement acquérir ce bonheur que vous avez la joie la convivialité l'épanouissement la réussite le succès donc c'est clairement ça on vous demande vraiment de trouver cet équilibre entre le mental et le coeur de savoir quels sont vos propres besoins mais faites le de façon intelligente aussi pourquoi parce que nous sommes parfois dans des situations où c'est compliqué pouvoir prendre une décision donc intelligemment peut-être avec un soutien on arrive certainement à pouvoir sortir de certaines griffes de certaines personnes moi je vois une grande libération ici du changement positif pour vous du moment que vous trouvez cet équilibre du moment que vous posez les bonnes questions du moment que vous fermez les portes qui doivent être fermées et bah croyez moi un nouveau cycle très enrichissante commence pour vous on va couvrir ces cartes pour continuer ce message c'est une belle lunaison le lion a cette force en tout cas de surmonter il faut se surpasser il faut garder le sang froid mais ce sang froid intelligemment va vous permettre de faire bouger les choses positivement pour vous vous amène vers le succès nous avons envoyé le huit de coupe sur le bonheur si vous voulez retrouver ce bonheur il ya certainement un détachement qui doit se faire vous tournez certainement le dos à quelque chose du passé ou en tout cas qui s'est terminé ou qui doit se terminer pour accepter d'aller de l'avant il ya besoin maintenant d'arrêter de se replier ce soir même de partir de redémarrer de se donner cette nouvelle opportunité de laisser aussi passe partir le passé donc voyez tout à l'heure je vous disais qu'il ya quelqu'un peut-être qui voudrait se reconcilier il est temps de laisser partir ce passé parce que pour certains probablement ce n'est pas possible cette réconciliation ok vraiment vous prenez comment ça vous parle il est temps maintenant de faire bouger les choses d'aller de l'avant de s'en aller de redémarrer un nouveau à nouveau à nouveau moins une nouvelle vie et vous avez la possibilité de le faire faites vous confiance tout sera question de confiance pour vous un la confiance voyez le 10 d'épée c'était douloureux c'était lourd on va me parler de sentiments d'émotions qui ont été vraiment pesantes il va falloir accepter maintenant que cette situation doit finir ou qu'elle est finie intelligemment je dois prendre soin de moi je dois faire bouger les choses dans ma vie de façon plus sereine il ya du tourment pour quelqu'un ici maintenant il faut envisager l'avenir avec plus de liberté en acceptant qu'est ce que vous avez vécu et avoir vraiment sous l'avenir un nouveau regard d'accord c'est quelque chose qui est douloureux parce que ça s'est arrêté parce que doit s'arrêter mais vous êtes sur un fin de cycle une fin de situation une fin de relation qui est nécessaire pour redémarrer un nouveau cycle et quand on parle de redémarrer c'est un nouveau départ c'est une nouvelle opportunité que l'univers vous offre que la vie vous offre donc soyez dans cette acceptation et soyez aussi intelligent pourquoi je vous dis intelligent l'intelligence et la sagesse mes avis l'éclaircissement qui vous manque parce qu'il y en a qui ont ce denis voudrait se retrouver voudrait se reconcilier voudrait que tout ça s'arrête par magie en faisant comme si rien n'était faux la réalité elle est bien là il faut savoir l'accepter d'accord en acceptant vous vous libérez vous retrouverez le bonheur il est temps d'avancer maintenant il est temps de laisser derrière soi tous ces coups de poignard que vous vous êtes pris d'accord toutes ces souffrances que vous avez porté vous êtes vraiment à deux doigts mes amis de faire ce grand pas pour pouvoir mettre en route le changement et ben voilà effectivement il ya beaucoup de mental c'est pour ça qu'on vous demande de trouver l'équilibré entre le coeur et la raison 1 entre le coeur le mental la région le sentiment il ya un nouveau départ pour vous ici il ya certainement des révélations ok ces révélations se sont peut-être ouvrir les yeux sur ce denis accepter que quelque chose doit finir au cas est fini et qu'il faut tourner la page on va vous parler avec cet as de d'épée de vérité de justice de nouvelles idées de clarté mentale d'une prise de décision très intelligente en fait clairement cette nouvelle lune mes amis vous invite à ouvrir les yeux à vous faire confiance sur ce que vous ressentez les choses vont s'éclaircir donc on va sortir du denis on va accepter que quelque chose est terminé qui doit terminer pour pouvoir tourner la page et aller de l'avant il ya un nouveau cycle qui commence dans la vérité dans la justice pour soi confiance en soi vérité avec soi mes amis ne vous mentez plus en fait clairement parce que moi je reviens sur ce que je vous ai dit au départ il ya quelqu'un qui se ment qui vivent dans des relations mais ça peut être même un job à vous adapter mais c'est quelque chose qu'en fait c'est juste par un intérêt mais c'est pas l'amour avec le a majuscule il ya un job que vous faites sensation il ya une relation dans laquelle on s'aime pas comme on devrait s'aimer il ya certainement de la toxicité de la négativité des énergies très 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 basse ok donc vous avez besoin de trouver ce bonheur en tournant le dos à cette situation qu'elle est déjà fini qu'elle est en train de finir auquel doit finir le cycle doit se clôturer ce qui donnera vie à une grande libération à une grande clarté à une vérité à une justice pour soi et c'est avec ça que vous pourrez démarrer l'avenir avec des projets qui peuvent être concrétisés que ce sera un grand succès pour vous parce que vous ferez les choses en accord avec vous même en vous faisant confiance et en prenant en compte vos propres besoins et pas les besoins de quelqu'un d'autre d'accord donc c'est très positif laissez vous porter par ces énergies de cette nouvelle lune un lion le lion vous donnera la force mes amis c'est un signe de feu donc l'énergie la passion ok donc laissez-vous réanimer par la passion de la vie laisser partir qu'est ce qui doit s'en aller laisser aller le passé tout qu'est ce qui n'est plus et qu'est ce qui ne peut plus être d'accord vous devez vivre l'instant présent vous devez être dans l'acceptation que tout bouge tout change vous devez faire bouger ces choses communiquez qu'est ce que vous avez à dire sortez de tout ce qui est conflictuel laisser derrière vous ce qui vous rend triste malheureux qui ne vous permet pas de réussir d'évoluer et aller de l'avant dans la vérité pour vous même déjà pour commencer dans la justice pour vous même et dans l'équité pour vous même il y a des nouvelles opportunités pour certains d'entre vous ce qui vous promet une nouvelle rencontre des nouvelles relations mais pour pouvoir accueillir ces nouvelles relations rappelez vous qu'est ce que je vous ai dit il faut que vous fassiez confiance parce que si vous êtes dans les mêmes énergies ça ne perdurera pas donc travaillez la confiance en vous il y a des thérapeutes qui peuvent vous aider je peux vous aider aussi donc profitez vraiment de ces belles énergies pour tourner certains chapitres certains pages de chapitres de votre vie pour pouvoir réécrire votre vie sous des pages blanches vous avez le stylo en votre possession c'est le moment mes amis avec les artisans de lumière célèbres tes différences ta singularité fait de toi quelqu'un d'unique et de précieux ne cherche donc pas gommer ce qui te rend différent mais embrasse le pleinement révèle ton parfum unique et tu inspireras au monde l'amour inconditionnel l'amour là vous avez besoin de cet amour inconditionnel et vous avez besoin aussi de le transmettre de vous en imprégner donc il y a peut-être une différence vous n'allez pas d'accord avec cette personne ce job n'est pas le job de votre vie là où vous vivez c'est pas là où vous devez être voyez donc c'est votre différence vous devez l'accepter donc ne vous laissez pas influencer par les autres qui peuvent vous dire certaines choses vous êtes différent ça ne vous convient plus c'est fini je veux être dans la vérité je veux me faire confiance j'ai d'autres projets donc je les célèbre ces différences parce que c'est ces différences qui me permettront de vivre et de reçoire cet amour inconditionnel l'ange de l'amour vous y accompagne ne l'oubliez pas libérez-vous du coup de tout ce qui vous empêche d'être vraiment amoureux de la vie de vous même de quelqu'un de quelque chose et soyez aussi d'inspiration pour les autres toutes ces personnes qui se retrouvent coincées dans des relations et des situations parce que par obligation responsabilité je n'arrive pas à s'en défaire par la peur aussi de recommencer à zéro et de qu'est-ce que la vie nous réserve mais la vie c'est une aventure mes amis donc vivez là comme tel si là où vous êtes rien ne va vous vous sentez mort de l'intérieur sans vie donc vraiment à plat il est peut-être temps maintenant ben voilà de se dire allez j'ai toutes les clés qui me fout donc les clés que je possède ce sont les clés de mon bonheur et je vais ouvrir les portes de ce bonheur et je ferme les autres donc votre bonheur vous appartient mes chers amis ça va bouger pour quelqu'un d'entre vous si vous vous faites confiance et que vous mettez en avant vos propres besoins il y a vraiment quelque chose de nouveau un nouveau cycle un nouveau départ profitez pleinement de ces énergies parce que vont vous apporter énormément profitez pleinement